Septième condition, parmi les conditions de la prière, l'entrée de l'heure de Hulul waqt. La prière n'est pas valide, ni avant, ni après son heure, sauf si elle est regroupée avec une autre pour un motif valable. Celui qui retarde sa prière de son temps de manière volontaire commet un péché. La huitième condition, l'orientation vers la Qibla. Cette condition ne concerne pas la prière surérogatoire en voyage. Dans ce cas, la prière s'effectue dans n'importe quelle direction, comme dans la situation de celui qui prend l'avion. N'est pas concerné également par cette condition celui qui est incapable de s'orienter dans la bonne direction ou celui qui craint un ennemi. La neuvième condition, l'intention. Celle-ci se trouve dans le cœur et la prononcer est une innovation. Elle est valide, même si elle devance la prière d'un certain temps, ou si on a simplement l'intention d'effectuer la prière de l'heure qui est en cours, sans forcément la désigner. Remarque importante. Premièrement, délaisser une condition par oubli, ignorance ou volontairement, n'est pas acceptée, sauf dans le cas de celui qui prie, tout en ignorant ou oubliant la présence d'une impureté sur soi-même, alors sa prière est valide. La différence étant que cette condition relève de l'absence, contrairement aux autres qui relèvent de la présence. Deuxièmement, les conditions ne font pas partie de l'adoration. Elles doivent la devancer et être présentes jusqu'à la fin de l'adoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !